Salut à tous, on est de retour sur le plateau. C'est un peu la course, moi j'aimerais bien faire une pause aussi à un moment donné. Mais on est hyper content en tout cas de recevoir, je ne me souviens plus de ton prénom, excuse-moi. Anne-Sophie. Qu'on a rencontré il y a quelques jours, qui est venue nous voir en fait, qui nous a expliqué ce qu'elle faisait et donc c'est la commission antispéciste. Antispéciste, oui. Alors qu'est-ce que c'est que l'antispécisme ? Parce qu'il faut commencer par là quand même. On est là depuis, c'est une commission qui existe sur la Nuit Debout à Paris depuis le début. Au bout de huit jours après, elle s'est constituée. Il y a également un pendant à Toulouse, une commission antispéciste à Toulouse. Et il y en a une à Montréal. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont en train de naître d'autres Nuit Debout à travers le monde. Donc on communique pas mal avec Montréal. Ça c'est bien déjà. Et avec Toulouse, on s'échange un peu nos histoires, comment ça se passe. Parce que c'est vrai que l'antispécisme n'est pas très très connu. Et le livre d'Emeric Caron qui commence à en faire parler un peu dans les grands médias. Mais c'est vrai que c'est la seule chose qui permet d'entendre le terme. C'est ça. C'est un mot qui est récent dans le langage. Et encore, on ne peut pas dire que ce soit très populaire. Mais on le connaît grâce à lui parce qu'il est très médiatique. Donc il est très invité dans les émissions. Mais quand même, il va rentrer dans le petit Robert. C'est lutter contre le spécisme. Exactement. Et le spécisme c'est ? Alors, le spécisme c'est un mot qui existe depuis 40 ans à peu près. Qui a été posé la première fois en Angleterre, à Oxford. Je ne vais pas rentrer dans l'historique de ce mot. C'est une histoire assez particulière. Le spécisme en fait, c'est par analogie avec le sexisme et le racisme. Donc c'est un... C'est une hiérarchie des espèces en fait. Tu as sexe, sexisme, race, racisme. Et tu as espécisme. C'est ça le mot, ça devrait dire être espécisme. Oui c'est ça. C'est le fait finalement de... C'est une idéologie. C'est-à-dire que nous, nous ne sommes pas une espèce comme les autres. Enfin finalement c'est une espèce de... C'est-à-dire que depuis très 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 longtemps, beaucoup beaucoup de philosophes surtout d'ailleurs, essayent de trouver la particularité. Qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment humain ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est vraiment pas un animal ? Je trouve que depuis Darwin, oui, alors oui, l'homo sapiens, sapiens est un animal. Et il y a une... Il est un degré finalement à l'évolution. Il y a une différence de degré. Mais à part ça, reste quand même... Enfin c'est aussi un animal. Nous sommes un animal humain. Et donc le spécisme, c'est finalement une idéologie très simplement qui fait que... Qui s'appuie sur une pensée suprématiste. Et cette pensée... Nous sommes les ariens de l'espèce de la chaîne alimentaire et des espèces animales en fait. C'est-à-dire que cette pensée nous permet de dire que l'espèce humaine étant supérieure aux autres espèces animales, qu'elle puisse absolument mépriser leur intérêt et qu'elle puisse surtout en faire des biens. C'est une propriété. Et ça c'est... C'est d'un point de vue... Le législateur l'a posé depuis très très longtemps. Les animaux sont des biens de propriété, sont des biens de consommation. Ils ont des droits maintenant un petit peu plus qu'avant, mais toujours pas assez, on est d'accord. On ne peut pas dire qu'ils aient des droits. On peut dire qu'ils sont un petit peu protégés. Mais ce n'est pas un droit. En fait, véritablement, qu'est-ce qu'un droit ? Ce serait un individu à un intérêt. L'intérêt, par exemple, de ne pas être tué. Donc on va coller à ça le droit, effectivement, de ne pas être tué. Et on va réprimer, il va y avoir une condamnation pour celui qui va tuer. Et donc cette idéologie fait que, on a fait de tous les animaux des biens de propriété. On parle des animaux et des insectes ? Parce que du coup, c'est ça aussi le truc, la question qu'on peut se poser ? On a tous les animaux. Je ne sais pas combien de milliers, de milliards d'espèces qu'il y a exactement ? Oui, ça suppose tous les animaux. Mais alors, on va... Donc les insectes, effectivement, ce sont aussi des animaux. Mais alors, c'est surtout que, ce faisant, puisqu'on est supérieur, on peut se les approprier, on peut faire des biens de consommation avec eux, on peut faire des biens de divertissement. Et puis surtout, on peut mépriser leur intérêt. Donc on parle des zoos, des parcs aquatiques, on parle de l'alimentation, on parle du fait d'avoir des animaux de compagnie, des animaux domestiques ? Alors... Est-ce que le fait de s'approprier un chat, un chien, un canary, est-ce que finalement, c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Est-ce que c'est une question que vous vous posez aussi ? Ou pas ? À partir du moment, on va... Moi, je vais l'inverser le truc. Parce qu'on pourrait faire cas par cas. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est bien ? Ou est-ce que c'est pas bien de mettre un canary dans une cage ? Quel est l'intérêt du canary ? A priori. L'intérêt du canary, c'est de ne pas souffrir. C'est un premier intérêt. A manger sans trop galérer ? C'est pas son premier intérêt. C'est d'être libre. Parce que finalement, l'oiseau, le canary, l'oiseau, il est tout à fait capable de voler, d'aller chercher des graines, d'aller se nourrir. Donc finalement, le premier intérêt d'un individu, c'est de ne pas être enfermé, de ne pas être mutilé, de ne pas être torturé, de ne pas être tué. Et donc, de ne pas être un bien de consommation. Parce que le fait d'être un bien de consommation, que tu le manges ou que tu l'enfermes, tu le prives forcément de son intérêt premier. Donc les animaleries, au même titre que les zoos, les parcs d'attraction avec des animaux, etc., finalement, ne tiennent pas en compte ces intérêts-là. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à grandir avec ça. On emmène des enfants aux zoos en leur disant c'est pour les sensibiliser aux animaux, mais ça les sensibilise à des animaux qui sont en cage. Donc du coup, ça devient normal pour eux de les voir en cage toute leur vie. Oui, on pose des barons. On les a vus comme ça. C'est-à-dire que c'est dès l'enfance, c'est un vrai conditionnement. Donc ça suppose un déconditionnement pour en sortir, pour considérer ce que c'est que le spécisme. Penser par prise de conscience vouloir être antispéciste, ça suppose qu'il y a un moment où tu vas reconnaître à l'autre, à l'individu, l'autre, l'individu animal, le droit de ne pas être un objet de divertissement. Oui, effectivement. Est-ce que c'est normal qu'un éléphant soit sur un petit tabouret et qu'on l'ait dressé ? Et qu'on l'ait dressé ? Une dame ne dit carrément pas. Et qu'on l'ait dressé ? Parce que pourquoi est-ce que l'éléphant fait ça ? Si tu vois un éléphant qui est libre de disposer de son corps et de sa vie... Il va vraiment sur un tabouret, c'est vrai. Voilà. Et c'est fait forcément avec beaucoup de violence. Oui, c'est du dressage. C'est des coups. Et pourquoi l'animal va finir par le faire ? Il va finir par le faire parce qu'il craint les coups. Il n'est pas con, forcément. Il y a un moment, il se dit « Bon, ok, si je ne le fais pas, je vais avoir un coup, donc je vais finir par le faire. » Et les animaux, dans ces cas-là, de toute façon, on voit beaucoup dans les cirques aussi, les animaux se mettent à dandiner de gauche à droite. En fait, c'est tout simplement le symptôme d'un problème psychiatrique qui s'est déclenché. L'animal est devenu fou. C'est-à-dire qu'on peut très bien comprendre ça avec un individu humain que tu vas enfermer. qui sont maltraités et qui peuvent suivre... Enfin, malheureusement, je veux dire. Oui, bien sûr. On le fait à des animaux, on le fait aussi à des enfants, à des adultes, à des femmes. Donc, en fait, l'antispécisme, pour en revenir à ça, s'oppose finalement à cette idéologie de la loi du plus fort qui use de l'oppression, qui use de l'idéologie de la loi du plus fort et qui la justifie en plus. Qui la justifie en disant « Mais c'est normal puisqu'on est supérieur. » qui a décidé qu'on était supérieur. Et voilà. Donc, c'est là que se pose la question éthique, en fait. Et donc, finalement, l'antispécisme s'appuie sur une éthique qui s'appelle l'éthique animale. Pour faire très simplement, parce qu'il y a vraiment énormément de chercheurs, de penseurs, de philosophes qui ont écrit dessus... Mais juste pour que les gens qui ne connaissent pas bien le sujet comprennent... Voilà. Pour faire clair, en fait, dans l'éthique animale, il y a en fait un précepte normatif. On va dire au début, on commence en disant « Bon, si nous pouvons empêcher des souffrances non nécessaires, nous devrions le faire. » Ça, c'est quelque chose qui est à peu près partagé par la communauté humaine. Partagé, pas forcément toujours appliqué, d'ailleurs, quand on voit ce qui se passe. Non. Mais si tu veux, tu peux avoir... Pour parler des choses du quotidien ou des choses... Enfin, qu'a posé le législateur, ben, si tu... C'est interdit de tuer. Ça ne va pas empêcher que des gens tuent. C'est interdit de voler. Voilà. C'est interdit de violer. Ça ne va pas empêcher. Mais il y a quand même une législation qui fait que c'est criminel de le faire. Donc, si nous pouvons empêcher des souffrances non nécessaires, nous devrions le faire. Ça, c'est le précepte de départ. Et après, factuellement, qu'est-ce qui se passe avec les animaux ? Toutes les souffrances que nous leur faisons endurer pour nous nourrir, nous divertir et même nous vêtir ne sont pas nécessaires. Donc, nous devrions changer. J'essaie de faire la liste dans ma tête de tout ce qui peut rentrer dans ce cadre-là. Il y a tellement de choses. C'est-à-dire qu'il y a la recherche dans les labos. Il y a évidemment le fait qu'on les produise. Ce mot est abject, mais on les produit parce qu'on les produit pour se nourrir, mais on les produit même pour les vendre. On produit des races de chiens, de chats. On ne produit pas uniquement les animaux qu'on consomme. Bien sûr. On les fait se reproduire. On cherche à croiser les races. On cherche à manipuler les naissances pour un intérêt qui est le nôtre. Ça s'appelle de l'insémination artificielle dans les élevages. Et quelle est la raison pour laquelle on le fait ? C'est pour le gain. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est pour ça que la présence de la commission Antispécisme à Nuit Debout, elle a une résonance quand même. On ne la connaît pas trop, mais à l'intérieur de l'antispécisme, il y a à l'intérieur de ce... La vie doit passer avant l'argent. C'est-à-dire qu'on pourrait dire l'humain d'abord. Ça a raison de dire exactement ça. C'est-à-dire qu'on dit l'humain d'abord. Pourquoi l'humain avant la rentabilité, avant les finances, avant les lobbies, avant la machine ? On peut penser qu'un humanisme, et là c'est un humanisme qui est totalement exclumé, qui est réservé que l'humain. Et ce que l'antispécisme souhaite et demande, c'est qu'on étende le cercle de notre considération, le cercle moral de notre considération à l'ensemble des espèces animales non humaines. C'est-à-dire que n'importe quel individu, qu'il soit humain ou non humain, qu'est-ce qu'on partage ? Par exemple, une poule, elle s'en fout d'aller sur Internet. Un lapin, probablement, n'aura pas envie de faire de vélo. Il est fort probable qu'un cochon n'ait pas envie d'avoir le droit de vote. Il est fort probable également qu'une vache n'ait pas envie de suivre, par exemple, des cours à la fac. Mais qu'est-ce qui nous est commun à nous, tous ces animaux-là ? Que ce soit un singe, que ce soit un mouton, que ce soit n'importe quel animal. Le premier des intérêts que nous avons, c'est celui de ne pas souffrir. C'est celui de ne pas être opprimé. C'est celui de ne pas être enfermé. De ne pas être un bien de consommation, de ne pas être tué et de ne pas être torturé. Et qu'est-ce qui se passe par exemple dans les élevages ? En fait, pourquoi on parle des élevages beaucoup et énormément ? Moi, je te coupe parce que j'essaie d'intervenir aussi. Pardon, excuse-moi. Non, mais ce n'est pas du tout contre toi. Je réfléchis en même temps. C'est quelque part en réclamer des droits de liberté, des droits de dignité. Donc, finalement, c'est ça. C'est-à-dire d'avoir le droit de circuler, d'avoir le droit de pouvoir chercher de la nourriture, d'avoir le droit de pouvoir faire ce qu'on veut, c'est-à-dire se déplacer dans un sens ou dans un autre à l'heure qui nous est propre, sans être entravé, sans être chassé. Sans être utilisé, en fait. Parce qu'on use des animaux. On a finalement classifié les animaux selon ce qu'on pense intéressant pour nous. Donc, il va y avoir des animaux qui vont être... Alors, la loi et la politique, et c'est très politique tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui vont être dans le code civil. Donc, dans le code civil, on va avoir les chiens, les chats, enfin tout... En France, parce qu'à l'étranger, effectivement, après, il y a des lois différentes selon les pays. Et tu parlais de la loi qui avait changé. En réalité, c'est oui et non. C'est tout simplement une mise à niveau. C'est-à-dire que, donc, pour reprendre le code civil, tu as dedans tous les animaux domestiques. Donc, ce sont des animaux. Nous, on a décidé que c'était des animaux sympas à qui on va leur offrir notre affection, on va les soigner. Évidemment, on ne va pas les tuer. Évidemment, on ne va pas les mutiler. Je mets à part quelques psychopathes qui ont envie de les jeter par la fenêtre. Mais, mis à part ça, ce sont des animaux dont on va prendre soin. On l'emmène chez le véto. En vacances, on se débrouille pour qu'ils vivent le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Cela, c'est dans le code civil. En fait, il y a également des animaux qui sont dans le code rural. Et dans le code rural, là, il se trouve que un cochon a exactement, d'un point de vue physiologique, les mêmes besoins qu'un chien, par exemple. Mais, lui, on va décider que le code rural dit que les animaux doivent être placés dans des conditions qui soient compatibles avec les besoins physiologiques de l'espèce. Quand on voit comment sont élevés les animaux... On peut le nourrir avec n'importe quoi. En fait, tant qu'il peut manger, dormir potentiellement et faire ses exprimants, rien n'est grave. C'est-à-dire que quand tu prends la vie du cochon au départ, déjà, la truie est insimilée artificiellement. 95% de la production en France c'est de la production industrielle intensive. C'est-à-dire que les truies sont vives dans des barottages. J'ai vu des images, des trucs. Moi, je me force à les regarder, ça me donne envie de vomir souvent. Elles peuvent se tenir ou debout ou coucher. Vraiment, il faut faire l'analogie avec un chien. C'est-à-dire que... Coucher avec les mamelles et les bébés qui viennent les téter sans arrêt, mais elles n'arrivent même plus à se lever. D'ailleurs, on voit que le corps est meurtri, plein de blessures. Je pense qu'en fait, ça se débloque un peu. On est tellement habitués finalement à ce qu'on traite les cochons ainsi et pas les chiens par exemple en France. On va rester en France parce que, oui, on peut dire que les Chinois font ci, etc. Mais restons en France simplement pour déclencher le truc. C'est que si on voyait des élevages de chiens où on voyait que les chiens sont ou debout ou couchés ou debout ou couchés que leurs petits, dès qu'ils viennent au monde, on va les émasculer à vif, on va leur couper les queues à vif et ensuite qu'on va les séparer aussi de la mer et puis la mer, on va de nouveau la réinsiminer artificiellement. Je ne sais pas si les gens seraient tous si choqués au bout d'un moment, si tu veux. Est-ce que tu ne penses pas que... On s'habitue à l'horreur. J'essaie de m'écarter un peu du sujet. Oui. Mais on s'habitue tellement à l'horreur de... Même des humains. Je veux dire, on voit des enfants, on voit des images d'enfants, des gens dans les bras qui meurent en Méditerranée en ce moment. Est-ce que du coup, est-ce que la hiérarchie de l'horreur chez l'humain, déjà de l'humain vers l'humain, ne biaise pas aussi ce truc-là ? C'est-à-dire qu'on se dit inconsciemment. C'est hyper mal et on aimerait qu'ils vivent beaucoup mieux que ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas mener tous les combats dont qu'est-ce qu'il ne faut pas prioritairement s'occuper des enfants de moins de 10 ans qu'on viole, des gamines excisées à 7 ou 8 ans, des bébés qui se noient en Méditerranée ? Je ne dis pas que c'est moins important. J'essaie justement de me faire l'avocat du diable et de dire ce qui se passe dans la tête des gens au bout d'un moment. Il y a des hommes d'affaires qui sont monstrueux, qui peuvent faire mourir des centaines de personnes dans le travail mais qui vont se suicider si leur chien, eux, meurt parce qu'ils ont créé un lien d'attachement avec cet animal-là en particulier. Mais ça ne fait pas d'eux des êtres sensibles et empathiques envers toutes les espèces ou envers tous les animaux ou toutes les personnes. C'est souvent le... On aime l'animal qu'on connaît, qu'on a connu. Si on a grandi dans une ferme, on a un attachement aux vaches. Si on a eu un chien, on a un attachement aux chiens parce que l'empathie peut se développer quand on a une proximité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. En 30 secondes... 30... Non, 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 mais il y a tellement de choses que je pourrais... Il y a énormément de choses à répondre mais parce que c'est un sujet, c'est un véritable rhizome en fait ce sujet-là. C'est-à-dire que d'un point de vue purement symbolique, on ne va juste pas parler des animaux mais d'un point de vue purement symbolique, quand on voit, quand on sait qu'il s'agit d'une idéologie de la loi du plus fort qui se justifie par elle-même, qui use de la suprématie, qui pense que l'autre est moins important que lui, qui pense que l'intérêt de l'autre à ne pas souffrir, on s'en tape le coquillard, qui pense que l'autre est un bien de propriété, qu'il va pouvoir le fatiguer, le tuer, simplement pour de la rentabilité et sans aucune nécessité. C'est-à-dire que l'ensemble de vocabulaire... Non, je n'ai pas parlé dans le micro. L'ensemble de vocabulaire qu'on utilise, c'est le vocabulaire que nous on utilise en tant qu'humain opprimé par un système. Donc, ce n'est pas un hasard non plus si on a toujours utilisé dans les manifestations, on le voit beaucoup, on dit on nous traite comme des animaux. Tu voulais faire un point technique ? Non, je te laisse finir et puis après on va essayer de passer aux autres sujets mais vas-y, termine. Oui, parce que j'avais un truc à... Non, non, termine ta phrase. Tu avais fini ? Non. Ben voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'habitude, nous, de dire tout le temps on nous traite comme des animaux, ce qui suppose évidemment qu'on veut dire qu'on nous maltraite. Et le fait d'être maltraité comme des animaux suppose qu'on a juste oublié de dire qu'on nous traite comme on traite les animaux. Or, le fait de traiter mal les animaux, de les enfermer, de les tuer, de les mutiler et les transformer en biens de consommation, ça n'est pas quelque chose qui est écrit dans les livres. C'est quelque chose qu'on a décidé. Et finalement, le principe de ce système contre lequel on se bat à nuit debout et contre lequel la société se lève, c'est ce système-là qu'on continue à utiliser et à justifier quand il s'agit des espèces non humaines. C'est pour ça qu'en fait... On continue à le faire avec des espèces humaines aussi, malheureusement. La seule différence, c'est que... On n'est pas si loin de l'esclavage, on n'est pas si loin... Il y a des pays dans lesquels les enfants travaillent encore. On parle d'usine Nike en Thaïlande où ils ont 4 ans. Mais ce n'est pas... On peut jeter des corps. On a vu ces images il y a un an, un an et demi de cette petite fille chinoise qui se fait renverser par une bagnole qui est en train de mourir et les gens qui passent devant, qui marchent dessus, qui ne la regardent même pas. Tu as raison, mais supposons par exemple... Je ne dis pas que c'est moins grave. Non, non, mais supposons que ça arrive ici. Est-ce que ce serait légal ? Je te parle de la loi. Est-ce que c'est légal de tuer comme ça celui qui passe ici, de lui couper une jambe ? Est-ce que c'est légal ? Non, ce n'est pas légal. Mais... Elle est là la différence. Le problème, ce n'est pas la légalité, c'est l'éthique, si tu veux. Non, non, elle est là la différence. C'est que si ça arrive à un être humain, ça n'est pas légal et il y a des peines et c'est condamné. Le fait... On parle beaucoup des élevages, 99% des animaux qui sont tués, c'est-à-dire c'est des mille milliards d'animaux marins, c'est trois milliards d'animaux terrestres par an, c'est tout simplement que c'est légal, c'est organisé. Elle est là la différence. Je suis obligée de faire un peu l'avocat du diable pour essayer d'équilibrer les choses. Et en fait, on peut s'occuper de beaucoup de choses, c'est-à-dire que moi je ne vais pas aller reprocher à quelqu'un d'aller au théâtre, au cinéma et pendant lui dire attends, tu vas au théâtre, il y a des enfants qui souffrent dans le monde. Je pense qu'on peut s'occuper de l'ensemble des individus opprimés et il y a aussi des liens énormes, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été menées qui sont extrêmement intéressantes, de liens qu'il y a entre une empathie et une compassion développées très tôt dans l'enfance vis-à-vis des animaux, c'est-à-dire à ne pas les tuer, à ne pas vouloir justement en faire des biens de propriété, ne pas les manger et la compassion qui se développe. Il y a aussi l'autre pendant qui a été étudié qui est qu'une personne qui a véritablement un mépris mais total des animaux et qui va pouvoir les martyriser serait a priori beaucoup plus apte à être raciste et à faire des différences. C'est-à-dire l'animal n'est pas que symbolique en fait, c'est toute une mécanique et la raison pour laquelle j'étais venue c'était quand même pour deux choses. En fait, je vais te laisser finir ça mais il faut que je te pose une autre question en fait, c'est parce que j'ai plusieurs questions à te poser. Du coup, j'ai du mal à te... Je sais que c'est super intéressant ce qu'on a fait. je parle. Mais non, mais moi, je trouve ça formidable ce que tu fais. C'est juste que on ne peut pas faire une heure et demie pour l'instant mais tu reviendras avec plaisir et on essaiera d'aller un peu plus loin dans le sujet. il y a des gens sur internet qui posent une question que dire des tribus qui chassent et sont en harmonie avec la nature ? Parce que du coup, si tu veux, ce qui gêne aussi même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très concernés par le traitement animal par exemple, il y a des individus qui vont être révoltés par ce qui se passe dans des fermes de mille vaches ou des choses comme ça et qui par exemple vont comprendre qu'on puisse avoir une ferme avec des animaux d'élevage ou qu'on puisse manger de la viande. C'est ça en fait, c'est ce truc-là de se dire est-ce que tu comprends qu'il y a des gens qui aient besoin de chasser pour vivre par exemple ? Alors, si j'étais inuite, supposons que la place de la République se situe sur un iceberg, enfin vraiment sur une banquise très très loin, il n'y a pas un seul végétal, il n'y a rien. Ça va se jouer entre moi et le poisson. Oui, pour ma survie, il va être nécessaire, pas un besoin, c'est une nécessité, que je le tue pour survivre moi. si je suis place de la République, je n'en ai pas besoin. Donc, il est là le problème, c'est-à-dire que, alors, la tribu reculée, ok, elle n'a pas du tout accès à des végétaux. Donc, ça veut dire que pour toi, tous les gens qui mangent de la viande ou du lait ou des oeufs ou du poisson sont quelque part criminels, c'est-à-dire que c'est ça, c'est quelque chose qui est un peu dans l'histoire de l'humanité depuis longtemps, même si on prouve, les scientifiques prouvent qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous besoin de manger de la viande aussi régulièrement qu'on en mange, certainement pas besoin d'en produire autant qu'on en produit, on est hyper d'accord là-dessus, on est en train de flinguer la planète à cause de la production de viande. Il y a un petit souci sur la place, c'est rien, tout va bien. Alors, c'est-à-dire que... Voilà, j'ai juste ce truc-là de dire, est-ce que du coup, les gens qui, les gens n'ont plus le droit, c'est-à-dire, on leur demande aujourd'hui et beaucoup en prennent conscience et c'est de manger beaucoup moins de viande, beaucoup moins de poissons, de meilleure qualité, plus sauvage que d'élevage, mais est-ce qu'il faudrait tout arrêter ? Alors, simplement rappeler que qu'est-ce que c'est qu'une nécessité ? Elle est vénère la dame. Non, une nécessité, qu'est-ce qu'une nécessité ? Qui est-on pour imposer aux autres d'arrêter aussi ? Du coup, madame, tant qu'on dit. En fait, là, on parle d'une matière, tu me parles de viande, tu me parles d'une matière. Moi, personnellement, je n'ai pas trop de compassion pour une matière. Une matière n'a pas d'intérêt. Elle va juste, si je ne l'utilise pas, elle va ou se casser ou pourrir. En fait, moi, je ne parle pas de viande. Tu portes des chaussures en cuir, par exemple. Alors, parce qu'elles datent d'avant, il y a deux ans. Oui, mais tu vois. Non, non, c'est un peu l'argument classique, tu sais, mais je suis obligée de t'en parler. Ce n'est pas pour t'acculer. Non, mais c'est juste que tu m'envoies 15 000 balles, je n'ai même pas le temps de répondre à une. Donc, en fait, par rapport à la tribu, moi, je n'ai pas envie de parler de l'autre là-bas et donner des leçons à l'autre là-bas. Moi, je vais te parler de moi et d'un déclic qui s'est passé il y a deux ans. Donc, il y a deux ans, oui, j'ai acheté des chaussures en cuir. Aujourd'hui, il m'en reste, j'avais même des vestes en cuir, j'avais des pulls en laine parce qu'il y a aussi en fait toute l'exploitation des animaux qu'on va faire pour de la matière, pour de la soie, on va aussi utiliser le miel des abeilles. Mais la laine, ça repousse pour le coup ? Alors, excuse-moi, la laine repousse, oui, mais pour qu'il y ait des pulls en laine partout sur toute la planète et qu'on puisse régénérer en permanence sa garde-robe, tu imagines bien que les moutons, ce n'est pas Martine à la ferme, tu vois, c'est bien autre chose et les moutons, après, c'est relié aussi à l'industrie de la viande. Donc, oui, aujourd'hui, j'ai encore une paire de chaussures qu'il y a deux ans. Si je les avais jetées à la poubelle, et puis, je n'ai pas les moyens de me racheter des chaussures comme ça, tu vois. Ce n'est pas une accusation, c'est pour qu'on puisse parler justement de la réalité, c'est-à-dire, dans le concret de la vie, parfois, on est un peu plus coincé que dans les idées que tu as puissas. mais c'est simplement qu'à partir de maintenant, j'ai tout simplement, c'est un effet de cohérence. Donc, en fait, je n'ai pas répondu à la question des tribus, je pense que je vais donc, enfin, je vais juste dire que la question des tribus, c'est chacun va avoir une prise de conscience personnelle. Moi, ma prise de conscience, elle a lieu à Paris, je suis panée, je suis alsacienne, j'ai vécu dans le cochon, dans le béquet au feu, dans la tarte flambée, dans les rognons de veau, dans la tête de veau, sauce gribiche, dans toute la blanquette et tout ce que tu veux. J'ai été élevée comme toute personne, on va rester juste dans l'hexagone, dans une gastronomie qui est totalement carnée, ou qui s'appuie, ou sur le poisson, ou sur la viande. Donc, pour moi, je ne voyais aucun problème. C'était normal, c'était absolument normal, naturel et nécessaire. Et tout en même temps, je pouvais avoir un chien, caresser mon chien et manger mon morceau de saucisson, c'était normal, naturel et nécessaire. Jusqu'à ce qu'un jour, simplement, j'ai un tilt, en me disant, merde, mais le cochon, finalement, il n'a pas un peu un intérêt à ne pas souffrir. Mais pourquoi ? Et j'ai eu un effet de racisme. Je me suis dit, en fait, je suis raciste. C'est-à-dire que sur un sujet d'apparence, parce que lui, c'est un chien, donc comme si j'avais dit parce que lui, il est français, je vais m'en occuper. Et parce qu'il a une tête de chien, c'est un chien, je vais l'aimer. Et parce que lui, c'est un cochon, je vais mettre une autre nationalité, je vais m'en foutre. Il va pouvoir être torturé, enfermé, mutilé, tué. Et je vais en prendre mon plaisir de le manger. Donc, en fait, ça a été la première brèche. Et après, ça s'ouvre à tout le reste et tu te dis, en fait, manger de la viande n'est pas nécessaire. Donc, à partir du moment où on dit, on se rend compte que ça n'est pas nécessaire et que c'est simplement un plaisir gustatif, une habitude, en fait. Mais tout le reste, tu le mets de côté. Non, ce n'est pas nécessaire de porter des chaussures en cuir parce que maintenant, il y a énormément de choses qui se développent qui ne sont pas en cuir et ce n'est pas l'industrie du pétrole non plus. Il y a d'autres manières, finalement, une autre manière de vivre qui ne soit pas assise absolument sur l'exploitation des animaux et sur le fait qu'on méprise leur intérêt à vivre et à ne pas souffrir et qu'on s'approprie leur corps, leur vie, leurs petits, qu'on sépare les vaches de leur mère et que la seule chose qui va faire arrêter d'hurler une vache et un veau, c'est que les cordes vocales sont à feu et à sang. C'est la seule raison pour laquelle ils vont arrêter de meugler. Pourquoi ? Parce que je veux pouvoir manger mon câlin tous les jours et en fait, il y a un conditionnement tel que ce n'est pas possible de le voir comme ça. Il faut forcément un moment qui a un déclic. Moi, j'en ai eu un puis après, ça a pris un autre chemin jusqu'à ce que j'apprenne ce que c'était que l'éthique animale et que je me ressouvienne. Bordel, mais oui, on est aussi une espèce animale mais on est un terrien, je suis terrienne. Terrien, ça veut dire habiter sur la terre. Je suis aussi terrienne que ce mouton, que ce kangourou, que ce singe. Je suis... Qu'est-ce qu'il fait ? Et alors là, c'est vachement intéressant mais je vais... Dans Kundera, dans l'insoutenable légèreté de vivre, de l'être, pardon, il y a un extrait qui est absolument génial comme l'ensemble du bouquin d'ailleurs. Donc ça se passe à Prague, ça se passe pendant une révolution, c'est extrêmement violent et il y a un passage où Kundera dit si ça avait été un cheval qui avait écrit la Bible parce que tout ça, ça s'appuie quand même beaucoup au départ sur les religions. Aujourd'hui, on ne s'en aperçoit plus, on est complètement déconnecté. On est dans une république laïque, on n'a pas forcément une religion ou une croyance, on va manger de la viande parce que c'est normal, on va manger de la viande, c'est tout, ou du poisson. En fait, ça s'appuie là-dessus. C'est-à-dire que Kundera dit si ça avait été un cheval qui avait écrit la Bible, probablement qu'il ne se serait pas donné cette place-là. Évidemment, ce n'est pas un cheval qui a écrit la Bible. Et en fait, toute l'oppression qu'on fait subir aux animaux, elle est sur cette pyramide, nous on est situé au-dessus, cette pyramide de Marx où on dit au-dessus, tu as l'aristocrate, tu as le bourgeois, et en dessous, tu as les prolétaires qui tiennent tout. Il y a même une autre représentation où tu as encore des femmes en dessous et puis tu avais aussi les noirs. Si on se réfère finalement au cercle moral d'intérêt, il y avait au départ, quand on pensait aux barbares, c'était tout simplement tous ceux qui n'étaient pas grecs. Le grec, c'était celui qui était le véritable homme. Tous ceux qui n'étaient pas grecs étaient barbares. Et puis finalement, on a entendu le cercle moral, non, c'est aussi les autres. Et puis après, combien de temps il a fallu pour qu'on se dise que c'est pas parce que t'es pas blanc que t'as pas le droit ? En 1789, on n'a pas aboli l'esclavage. Et les femmes n'ont pas eu le droit de vote en même temps que les hommes. On a fait les droits de l'homme, du citoyen, mais les femmes en étaient exclues. Et puis, qu'est-ce qui a marqué au-dessus du Panthéon ? Aux grands hommes, il s'agissait du mal finalement. Et aujourd'hui, les enfants ont travaillé jusqu'au début du siècle, on les mettait dans les usines, ça posait de problème à personne. On parle toujours de la France. Oui, moi je pense que c'est profondément politique. Chaque pays a une politique. De toute façon, là c'est ce qu'il dit Kundera aussi, c'est que tout le monde sur cette planète qu'on se fout sur la gueule pour une chose ou pour une autre, on va tous s'accorder sur le fait que c'est normal, naturel et nécessaire d'exploiter les animaux non humains. On n'est pas tous d'accord. Effectivement, c'est une tendance qui vient aussi de... qui est assez récente parce qu'on s'insurgeait moins avant la surexploitation. Et je pense que l'industrie de consommation, en tout cas occidentale des années 50-60, a vraiment poussé la machine très très loin, les dates de péremption, on surfabrique, on fabrique de la merde, on fabrique dans les mauvaises conditions. Et c'est là qu'on en revient à Tafta aussi. C'est-à-dire que le texte que nous, on a sorti à la commission antispécisme, ça s'appelle L'assiette est un espace politique. C'est le texte que tu as amené du coup ? Oui, c'est le texte que j'ai amené. C'est aussi un texte qui est disponible. On a une page Facebook de la commission antispécisme et qu'on a... ça s'adresse... On a déjà fait une convergence avec France-Afrique, en fait. Et on est aussi en discussion avec l'écologie. C'est-à-dire que on a cherché à trouver l'endroit où on pouvait vraiment tous converger où que l'on soit sur cette terre. Là, je sors de la France et largement du parisianisme. Où qu'on soit, si nous pouvons faire des choix qui soient cohérents avec ce qui nous importe, pourquoi ne pas le faire ? Non, mais on vote avec nos cartes bleues. On vote au supermarché. On vote en choisissant Enercop ou EDF. On vote en achetant une machine Nespresso qui veut privatiser l'eau au lieu de trouver des alternatives. On vote avec plein de choses, finalement. Chaque jour, tu fais des choix. Et alors, qu'on ait peu ou pas de moyens... Évidemment, tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter à manger. Donc, lui, cette personne va trouver ce qu'il peut pour survivre. Il est dans la nécessité. Mais si moi, je peux faire un choix avec mon billet, avec ma pièce, entre acheter quelque chose pour me nourrir qui soit en cohérence avec ma conscience, qui soit en cohérence avec mon sens politique, pourquoi je ne le ferais pas ? Il y a beaucoup de gens qui préfèrent aujourd'hui manger moins. De toute façon, on grossit tous parce qu'on ne se déplace plus. On est tous en véhicule. où on marche peu, on ne fait plus d'exercices sportifs, on ne fait plus d'activités physiques. C'est-à-dire que c'est l'intérieur même de l'assiette qui est politique. On peut avoir besoin de manger moins que ce qu'on mange. Je ne parle même pas de nutrition ou de se sentir ou alphi. Je te parle juste pour finir ma phrase, s'il te plaît. De temps en temps. Ce serait cool. Je dis que des gens sont prêts à manger moins en quantité mais en qualitatif. C'est-à-dire par exemple de s'octroyer une assiette un peu plus variée, un peu plus digeste où certains vont préférer manger encore pour l'instant de la viande ou du poisson mais moins une fois par semaine et pas deux fois par jour comme la plupart des Français pour l'instant. Il faut aussi accepter que la transition puisse être progressive dans une génération ou dans une population même si c'est formidable de viser l'eau mais il ne faut pas décourager les gens avec des pratiques. C'est comme un régime. Si tu t'interdis tout, tu vas le tenir trois jours alors qu'en éliminant peu à peu les choses, finalement on arrive à avoir des résultats durables. Je pense qu'il ne faut pas faire flipper les gens en disant plus de lait, plus de viande, plus de poisson. Les gens disent il y a plein de choses. Plein de fruits, plein de légumes, plein de graines. Il faut apprendre à les cuisiner. C'est un processus long. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. mais là je ne suis pas là pour donner des cours de nutrition ni non plus de dire aux gens il faut arrêter. Moi je ne dis pas il faut arrêter. On ne dit personne qui serais-je pour le faire. Je tiens seulement à la commission antispécisme on tient seulement à éclairer le fait que le contenu de l'assiette soit fondamentalement politique. Et à partir du moment où on s'aperçoit que la fabrication de la viande c'est la deuxième cause des gaz à effet de serre avant les transports que suivant les calculs certains diraient même que c'est la première des causes. Trois quarts, 75% des terres agricoles sont utilisées pour le soja qui est les farines animales qui permettent de faire de nourrir les bœufs qui sont utilisés dans les viandes dans les supermarchés. En gros il y a à peu près six raisons pour lesquelles on peut choisir une nourriture convergente c'est-à-dire qui ne repose pas sur l'exploitation des animaux et qui est une assiette véritablement politique et bonne à la fois je ne parle même pas des animaux là je parle tout simplement de la sauvegarde de la planète et je parle des humains c'est-à-dire quand je parle des gaz à effet de serre je ne suis pas en train de parler de la cocotte qui est au fin fond d'un poulailler je suis en train de parler de l'ensemble de la population mondiale. C'est super intéressant mais il faut vraiment qu'on passe juste à l'annonce pour demain si ça ne t'embête pas tu voulais parler de ça d'abord ? Simplement dire voilà c'est le gaz à effet de serre le gaspillage des ressources il y a 805 millions de personnes qui crèvent la dalle dans le monde on utilise 70% des terres agricoles de la terre tout simplement pour nourrir le bétail l'OGM nos bétails en France la France est le premier importateur de soja du Brésil qui est OGM c'est-à-dire qu'au passage on a aussi pollué les eaux du Brésil et les populations qui vivent autour et les enfants qui viennent au monde mal formé c'est-à-dire que moi je vais manger avec plaisir mon morceau de viande je ne pense qu'à ma viande et à mon assiette et j'ai totalement zappé que là je suis juste en train de polluer de l'autre côté de la terre et puis c'est pas chez moi De toute façon la traçabilité est impossible maintenant c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à savoir on a beau acheter une viande argentine je dis n'importe quoi ou quelque chose de soi-disant qualitatif on ne sait pas ce qu'ils ont mangé On sait de toute façon que 70% des terres de la planète s'est utilisées pour élever le bétail 40% de la flotte c'est pareil que pour 7 milliards d'individus les ressources d'eau sont quand même limitées normalement c'est à peu près 5100 litres par individu par jour donc ça suppose énormément de choses or une consommation un régime carné tel qu'on l'a ici en France par exemple ou en Occident enfin en France particulièrement ça demande plus de 8000 litres par jour c'est-à-dire que en mangeant tous les jours en oubliant c'est pour ça que je ne parle pas de nutrition c'est profondément injuste c'est-à-dire que moi si je fais ça ici moi ici à Paris où j'ai une autre possibilité politiquement je peux faire le choix de ne pas vouloir manger ça et je peux m'en foutre totalement des animaux et c'est la même raison la déforestation c'est pour la même raison c'est la pollution des eaux c'est la pêche la surpêche c'est un truc qui est absolument catastrophique c'est un système dont il faut sortir c'est un système qui est profondément violent et qui finalement en payant tous les jours pour m'acheter si je parle juste de la matière je ne vais pas le voir mais si je paye tous les jours pour ça d'un côté je suis là je lève le poing je suis contre un système oppressif, destructeur et tous les jours je paye pour qu'il continue je le renforce donc voilà c'est simplement ça si on peut faire des choix cohérents et si c'est possible qu'on le fasse on s'appelle l'assiette est un espace politique c'est un texte qu'on va pouvoir retrouver sur le facebook du coup de la commission antispéciste voilà et en fait on invite les commissions qui le souhaitent à en discuter vous avez un stand vous ici sur la place oui bien sûr depuis deux mois vous êtes à côté de la commission écologie ça bouge mais en général on est près de chez eux et simplement si les gens veulent trouver le texte par exemple ils peuvent aussi le voir chez vous voilà mais pour tous ceux qui ne sont pas sur la place c'est sur le facebook de la commission antispécisme et il y a une version un petit peu plus longue aussi qui est un petit peu plus développée que le tract sinon vous annoncez juste que demain sur la place à Nuit Debout on va partager l'espace avec un événement qui est relié à la commission antispécisme c'est l'ensemble des associations antispécistes qui se retrouvent à 14h à partir de midi même il va y avoir un stand associatif de 40 stands qui vont être là qui vont marcher et qui sont abolitionnistes c'est une grosse journée demain beaucoup de choses demain que je vous rassure en fait on le partage on n'est pas venu prendre l'espace ils ne sont pas venus prendre l'espace c'est pas du tout un reproche je dis juste que c'est une journée anti-tafta globale il y a orchestre debout demain il y a le départ de la marche vers les banlieues et le départ de la marche vers les abattoirs après à 14h donc c'est une marche pour la fermeture des abattoirs et voilà et donc c'est demain ici il y en a une à Toulouse mais en fait il y en a dans le monde entier c'est pas forcément la même journée mais je sais que demain par contre c'est la même journée à Montréal d'accord donc ils marcheront en même temps que nous avec le décalage c'est-à-dire que marcher pour l'abolition ça va être cette année la cinquième fois je pense que des générations et des générations marcheront toujours mais c'est comme pour obtenir la fin ou un droit de vote pour les femmes je pense que Louise Michel aurait eu foutrement envie de voter elle n'a pas eu le temps de pouvoir le faire puisque c'est tombé seulement en 1944 et en 1945 les femmes ont pu voter mais les femmes se sont battues avant largement avant qu'on a obtenu les droits il faut se battre parfois plus de 100 ans pour le faire donc je pense qu'effectivement en 2016 ça peut paraître ridicule de marcher pour la fermeture des abattoirs non c'est pas ridicule c'est un passage de relais c'est de l'information je pense que les gens séduent aussi c'est aussi politique et je pense que quand on a vu les images de Molléon enfin excuse-moi mais bon pardon parle dans le micro par contre il y a eu voilà et puis simplement si présenter deux bouquins que je trouve super voilà alors ça s'appelle la politique sexuelle de la viande qui vient d'être traduit en français de Carol G. Adams et là c'est en fait la relation qu'il y a entre le fait d'être féministe et de se battre pour des droits des femmes et le fait d'être animaliste et un autre livre d'un philosophe qui s'appelle Voir son steak comme un animal mort de Martin Gibert et qui est d'ailleurs un de passage à Paris en ce moment qui est québécois enfin il est français mais il travaille au Québec et qui va faire une conférence le 10 juin à la mairie du 2ème formidable donc c'est rendez-vous demain entre midi et 14h place de la République vous demandez autour de vous vous allez trouver des stands de plusieurs associations antispécistes qui seront là et qui pourront vous donner plein d'informations si vous n'avez pas eu suffisamment d'informations ce soir merci je me ferais un plaisir de t'offrir une gaufre végétale je serai là je pense je vais venir pour Orchest debout en tout cas merci d'être venue pardon je suis un torrent t'es passionnée c'est formidable il faut en parler donc tout va bien et tu reviendras tu nous raconteras comment ça s'est passé et merci beaucoup d'avoir fait ce rendez-vous de m'avoir reçu avec plaisir merci 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 merci